Bonjour, je suis présentement chez un de mes clients dans le parc des vaches d'harie. Je suis juste de parler, je suis conseillère en production laitière chez La Canette et puis aujourd'hui je vais vous amener avec moi voir les vaches d'harie parce que c'est une journée qui est quand même chaude puis en journée chaude je fais toujours le tour des vaches d'harie pour aller voir en fait si elles ont un stress thermique plus grand parce qu'on sait que les vaches sont beaucoup plus sensibles que les humains à la température et à l'humidité donc je vais toujours voir si mes vaches ont chaud ou trop chaud parce qu'on a découvert dernièrement que les vaches qui sont taries ça peut avoir un impact plus grand sur elles et sur le veau d'avoir un stress thermique plus grand donc dans le fond ce que je vérifie avec elles c'est que je vais les voir puis je calcule la respiration par minute combien de respiration par minute est-ce qu'elle fait donc je regarde ma vache puis je vais compter ici combien de respiration par minute elle va faire admettons tantôt je vais compter sur 15 secondes sur 15 secondes elle avait d'autres respirations je pense que ça me donnait comme 48 par minute ce qui est très bien pour une journée comme aujourd'hui qui c'est super chaud ce qu'on veut c'est ne pas dépasser 60 respiration par minute pour dire que la vache est en stress thermique si jamais vous arrivez à plus que 60 ça peut être intéressant d'en parler avec votre conseiller des trucs pour refroidir vos vaches entre autres un des trucs qui est bien efficace c'est d'ajouter du vent comme si vous voyez il y a des fans donc d'ajouter du vent ça peut mettre à des trucs qui est efficace pour refroidir les vaches mais vous allez plus vite en parler avec votre conseiller à la ferme